Bon, je pense que c'est à mon tour de établir les règles que mon mari devra respecter sous notre toit. Première règle, mon mari n'aura pas votre joie à plus d'une heure de play par jour. C'est une heure max, pas plus. Ah bon ? C'est vrai ça ? Donc ça va être retourner enfant, qui devra avoir un temps limité. Et dès que maman va l'appeler, il faut qu'il se précipite, qu'il s'empresse directement à aller faire ses devoirs, c'est ça ? Les dérives sur TikTok, ça me fait toujours halluciner. Mais franchement, plus ça va, plus c'est affligeant. Seconde règle, mon mari doit être chez moi à 23h. Après 23h, il n'est pas dehors. On ne veut pas faire une haleine et poupette, nous. Il reste à la maison. Seconde règle. Tu ne veux pas qu'il fasse une haleine et poupette, mais pourtant, toi, tu t'affiches sur TikTok pour nous raconter tes règlements. Donc, à un moment donné, ça sert à quoi de te différencier de ton ou tes influenceuses ou tes influenceurs, si c'est pour faire la même chose ? Franchement, la cohérence, moi, je suis attirant sur la cohérence, vous savez, vous me connaissez. Mon mari n'aura pas le droit de sortir le soir avec ses amis pour aller faire des chichas ou je ne sais pas quoi. Non, il n'y a pas ça chez moi, en fait. Il n'y a pas ça chez moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est passé de chez nous, notre maison, à chez moi. Donc, il faut savoir, c'est chez vous, c'est chez toi ou c'est chez lui. Après, t'es dit, apparemment, on est passé de notre maison à ma maison. Ah là 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 là, les réseaux sociaux. Je vous ai dit, plus vous suivez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, a fortiori sur TikTok, plus ça vous crée dans votre cerveau un espèce de desservelage. Je ne sais pas combien de règles. Personne chez moi, à partir de 23h, tout le monde part avant. Après, il n'y a personne. Après, il y a personne qui doit dormir chez moi, genre ma famille et tout. Autre règle. Et sa famille à lui. Ah non, c'est... Eux, ils n'ont pas le droit. C'est que ta famille, quoi. Vous voyez, c'est... En fait, moi, ça me fatigue. C'est fatigant parce que tu sens qu'elle est jeune. Tu sens qu'elle fait ça pour buzzer. Tu sens que... Voilà. Tu sais, quand elle s'est empressée de prendre son téléphone, elle s'est dit, je vais dire, une petite vacherie, tout ça, pour buzzer sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, ça n'a pas loupé. Donc voilà. Favoris. Elle a fait combien ? 5367 j'aime. Voilà. Elle a fait presque... Ah non. Elle a fait comme 3268 commentaires. Donc voilà, c'est réussi. Mais pas bon. Pour moi, tu t'affiches. Quand ton futur mari va voir ça, il va se dire, mais... Qu'est-ce que tu faisais, toi, t'es... Tu rentres chez moi, tu enlèves tes chaussures. Tu ne marches pas chez moi avec tes sabots là que tu utilises dehors. Jamais. Autre règle. Il n'y aura pas de souris. FIFA ou je ne sais pas quoi chez moi. Genre, tous les potes à mon mari viennent chez moi pour jouer. Non, 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 non. Il n'est pas dans un club à chicha ici. Autre règle. Il a le droit de respirer du CO2 ou quoi ? Il a le droit de faire quoi en fait ? Il a le droit d'être un homme ou il n'a pas le droit ? Il a le droit d'avoir une vie sociale ou il n'a pas le droit ? Est-ce que tu peux nous dire quels sont ses droits ? Il n'a pas le droit de sortir. Il faut qu'il rentre à 22 heures. Il n'a pas le droit de ramener ses potes. Ses potes n'ont pas le droit de venir à la maison pour discuter ou jouer. Tu vois ? Il n'a pas le droit d'amener ses sabots dehors, donc ses chaussures, comme toi, j'utilise tes termes. Il a le droit de faire quoi alors ? Il a le droit de manger aussi ? Ou non, c'est interdit ? Il n'a pas le droit de manger dehors aussi ? C'est quoi la liste, elle est... Ah là 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 là, franchement. Les amis à mon mari devront me prévenir moi avant de venir chez moi. Pas prévenir mon mari, est-ce que je peux venir me prévenir moi ? Excuse-moi, cousine, d'après les signes ostentatoires que tu nous présentes, on sait que tu es musulmane. Et dans la religion musulmane, tu dois obéissance, respect et soumission. Soumission traditionnelle, pour celles qui veulent déjà se lancer en commentaire. Donc la soumission traditionnelle, ce n'est pas que le mari va dire, va faire ça, il va faire ça, il agit. Non, la soumission traditionnelle, c'est écrit noir sur blanc. Donc, tout ton discours est fallacieux et n'est pas plausible, tu vois ? Et puis arrête de salir ta religion. Fais honneur à ta religion en évitant de raconter des bêtises, tu vois ? Et fais honneur à ton voile. C'est dommage que les réseaux sociaux ont retourné la tête des gens, hein ? Et des jeunes filles comme elles. Tout ça pour du buzz, qui ne va même pas durer. Un buzz, ça monte, mais ça descend, tu vois. Oui, je suis venue parce que j'étais à côté, je suis venue me passer le concours. Qui t'a demandé qu'on voulait ton bonjour en fait ? Il y a les réseaux sociaux, je ne sais pas. Bref, il y a encore plein d'autres règles, mais je n'ai plus d'inspiration. Mais mon mari, il a du taf. Donc je crois que... Tu n'as plus d'inspiration, donc en gros... Bon, écoutez les frères, venez aider la sœur en question, là. Puisque bon, je pense qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Voilà, elle est dans la folie des grandeurs. C'est les réseaux sociaux, des fois on fait des choses, mais on n'est pas vraiment conscient des retombées ou de l'ampleur en fait de nos actions et tout. Donc, allez lui parler sans l'insulter. Voilà, c'est pour son bien, franchement. Moi, ça me désole quand je vois ça, tu vois. Parce que je sais qu'en vrai de vrai, c'est l'influence des réseaux sociaux, peut-être même des copines. Il faut juste lui parler, elle va se réveiller si Dieu le veut. Donc ouais, les frères, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche et de partager. Allez, prenez soin de vous. Tchuss !